Depuis 70 ans, Vertiv Industrial System fournit des solutions clés en main sur la base d'un cahier de charge client pour des applications industrielles. Il y a deux ans, l'analyse de nos performances et l'analyse de marché qui se caractérise par une forte pression sur les prix et sur les délais de livraison nous a conduit à lancer un gros programme de transformation d'entreprise SWITCH. Il s'articule autour de trois initiatives principales, la définition de nos produits phares vers une conception plus modulaire, la refonte de nos processus et de nos organisations et l'implémentation d'outils informatiques visant à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Dans le cadre de SWITCH, nous accompagnons Vertiv dans le développement d'une nouvelle gamme d'UPS avec une approche de conception modulaire. Cette approche consiste à repenser l'architecture du produit pour le structurer en sous-ensemble indépendant. Le travail sur chacun des sous-ensembles sera de définir au juste besoin la gamme de modules nécessaires pour couvrir un maximum de besoins clients tout en limitant la diversité. Avec une approche modulaire, on passe d'une logique de redéveloppement systématique à une logique de configuration, ce qui permet de réduire significativement les délais d'exécution. SWITCH est un projet de transformation ambitieux. Pourquoi ? Parce qu'il remet en question nos produits, notre manière de travailler et notre culture d'entreprise. Pour relever tous ces défis, on a décidé de se faire accompagner par un cabinet des phases d'orientation à l'implémentation. Pour mettre en œuvre le développement du produit, nous fédérons une équipe pluridisciplinaire. Nous mettons en œuvre des ateliers de travail qui permettent de rassembler tous les services et de partager leurs contraintes et leurs besoins pour répondre aux objectifs de réduction des coûts et de réduction de la diversité. L'industrialisation est une part importante du projet SWITCH. Avec IAC, nous avons travaillé sous forme de groupes de travail sur différents sujets. La rationalisation de nos composants, l'industrialisation de nos sous-ensembles et la mise en place d'un mode de fonctionnement sous forme de configuration. Ceci a pour but de remplacer l'engineering systématique fait aujourd'hui. Contrairement au fonctionnement qu'on pouvait avoir avant, où la production se contentait d'appliquer le design d'un produit R&D. Là, on a pu intégrer la production directement en phase de prototypage. Donc là, on est en train de faire des prototypes de produits sur lesquels on vient définir des séquences de montage, faire des chronométrages et identifier avec la production toutes les phases d'amélioration, les points qui posent problème en termes de montage afin d'optimiser dès la conception la réalisation des produits. Les résultats du programme Switch sont très positifs. Au-delà du travail d'équipe et de collaboration qui a pu être mis en place, l'objectif de réduction de coûts est atteint et en cours d'implémentation. Nous observons déjà une amélioration des délais de livraison, le lancement de la nouvelle gamme de produits devant nous permettre d'atteindre les moins 20% attendus. Merci.